Bonjour, à la une des quotidiens, Sénégalais paru ce jeudi 16 août 2018, l'observateur nous parle d'Ousmane Sonko à sa une, entretien avec le leader du PASTEF, Macky Sall est un vrai poltron, les Sénégalais l'ont vomi, je ne suis pas allé à Robos pour jouer au vautour, j'ai vu un ralifassal extrêmement motivé et décidé à se battre. Autre information dans ce quotidien, rapport examen périodique universel des Nations Unies, la justice sénégalaise épinglée par Amnesty, procès inéquitable, interdiction des manifs, usage de la force. Suite à l'humiliation de son émissaire à IES, la colère noire du ralif des Mourites, et puis FC Barsa, blessé aux adducteurs, Moussa Ouagé, forfait contre Madagascar, meurtre de l'étudiant, l'avocat de Faloucène Monte Okreno, le père de l'étudiant, toujours meurtri. Des informations à lire dans ce quotidien, l'Observateur. Et nous passons au quotidien Les Echos, témoignage de ses présumés complices sur les juifs de Rio, les officiels brésiliens blanchissent la Mendiac. Ce sont des accusations injustes sur fond de préjugés raciales. Genéro Sergio Cabral, je n'ai rencontré la Mendiac qu'une seule fois, je n'ai jamais vu Massata. Autre info, affaire ralifassale, Imam Daoub, Barthélémy Yaz, Bavure, policière, etc. Amnesty traîne le Sénégal. Dans la boue, le Sénégal doit mettre fin à l'intimidation et au harcèlement des leaders de l'opposition. Le président et le ministre de la Justice doivent quitter le conseil supérieur de la magistrature. Affaire Faloucène, à ce jour, aucune information ne montre que le gouvernement cherche activement à établir des responsabilités. Samuel Saar fait également la une de ce quotidien. Le 27 juin 2011, les gens voulaient tuer Karim Ouad et faire porter le chapeau à l'opposition d'alors. À lire à la page 5 de ce quotidien qui revient également sur Aminata Tal et les femmes apéristes de Louga qui dénoncent une injustice contre Ndeye-Marie Mbaïane ne voulant plus d'Aminata Tal au 16. Alpha Condé rappelle son ambassadeur, l'Axe Dakar Conakry, qu'est-ce qui se passe, s'interroge ce quotidien Les Échos et qui nous parle également de la fête de la Tabaski. Le général de Bamba innove. Kara ne va pas immoler de moutons cette année en solidarité avec les démunis. Le quotidien, le quotidien, à sa une, rappelle d'un ambassadeur de Guinée à Dakar. Pas de pot de banane. Condé avait prévenu Macky Sall. La mesure touche une douzaine d'ambassadeurs guineans. Et puis Amnesty National sur les droits de l'homme au Sénégal. Beaucoup de paroles, pas d'action. Ibrahim Asso, président de la maison des éleveurs. Les gens doivent acheter tous leurs moutons. Et puis après Ziegenchor, le marché de Kiaroï ravagé par un incendie saltant pour les commerçants. On nous dit ce matin, ce quotidien, le quotidien. Et nous passons au quotidien Libération. Série de contrats troublants en faveur de NCA Assurance. Sireia poste des milliards à Diagou. Après les cadres, le syndicat des travailleurs dénonce des pratiques clientélistes, les pillages de ressources au vu et au su de toutes les populations. Barça ou à la Barça, les corps de six migrants sénégalais repêchés en Gambie. Et puis réplique des proches de Samuel Sarr, Jules Nené-Lynché. Dans sa page off, Paris, un Sénégalais de 53 ans, tué dans un bus. À la une de l'enquête, un dossier sur l'avenir de la gauche sénégalaise. La lutte des places, titre ce quotidien, impliqué dans la gestion du pouvoir à partir de 2000. La gauche sénégalaise semble aujourd'hui abandonner ses idéaux pour gagner des strapontins. Madhyei Mbouch, Yonoua Skanoui, les vraies valeurs de gauche ne mourront jamais. Mais Amadouka, enseignant à l'UGB, pour relancer la gauche, il faudrait que les gens se débarrassent de tout ce qui est addiction au pouvoir. Autre information dans ce quotidien, emploie des jeunes, les limites des agences étatiques. Le calife général des Mourites sur les incidents de caisse, Céline Touba, peut se sentir offensé. Situation détroit de l'homme, Amnesty accable le Sénégal. Après enquête place au quotidien LAS, à sa une, Samuel jette un gros pavé dans la mare. Le jour où Karim Wad a failli être assassiné. Fievre afteuse, déjà plus de 200 bovins, décimé à Kolda. Et puis détournement de fonds, près de 300 millions, pompé dans les caisses de micro-crèdes. Arrestation arbitraire, restriction des droits. Amnesty vélipande, le Sénégal à l'ONU. Sair Sec, président de la LSFP. Nous sommes dans une situation financière difficile. Et puis à l'Ussal, maire de Gayouaï, nous laissons à l'opposition l'initiative de la parole. Autant d'informations variées à lire dans ce quotidien. LAS, on termine avec le quotidien du sport. Comprenez, stade, à sa une, sans Zizou et Chris Ronaldo. Real perd son premier titre. Atlético, nouveau roi d'Europe. Élan, début compliqué à domicile. Piquine recevra coup sur coup, Garaf et Kaza. Et puis qu'en 2019, Madagascar, Sénégal, à l'UCC, perd sa défense. Barça, la suivante priorité de Messi. Nous informons ce jeudi 16 août, ce quotidien du sport, stade. A vos journaux et très bonne lecture à tous.